Musique de générique Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'étais très difficile niveau alimentation, je ne mangeais pas de fruits, les légumes c'était compliqué, la salade n'en parlait pas, mais j'adorais les pommes de terre, les patates, les patates sautées, les gratins dauphinois, les pététos, la purée, ah oui la purée, moi j'aimais tout quoi. Mais globalement je mangeais quand même plutôt bien parce que j'étais chez mes parents, et une fois que je suis arrivé à Paris, j'ai craqué quoi, j'ai tout testé quoi, j'ai fait McDo, KFC, Burger King, Subway, j'ai tout fait, j'ai tout expérimenté, et maintenant je veux une bonne alimentation saine. Maman elle a les raisons, les épilards, c'est bon pour la santé ! Elle m'a jamais dit ça ma mère. Par contre une fois elle m'a obligé à finir... Elle m'a dit tu sors pas de table tant que t'as pas fini ! Donc je m'appelle Super Echo et aujourd'hui je vais apprendre à bien manger. Alors voici les 23 règles pour avoir une alimentation optimale. Et je vais enfoncer des portes ouvertes. Celle-ci était fermée... La première règle c'est donc de répondre aux besoins de l'organisme. En ayant assez de nutriments, donc les minéraux, les vitamines et les fibres, et assez de calories, les protéides, les lipides et les glucides, en bonne quantité. La deuxième règle c'est acheter bio. Bon surtout les produits animaux et surtout les fruits qui sont traités aux pesticides. Parce que le bio c'est cher, franchement. Et en plus c'est pas tout le temps fiable à 100%. Même si c'est imparfait, le bio c'est toujours une meilleure qualité nutritive des aliments. Donc faut quand même essayer d'en prendre un petit peu. La troisième règle c'est manger plein de légumes en grande quantité. Et puis manger plein de salades tout le temps. Moi je déteste ça, mais j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à aimer la salade. La quatrième règle c'est manger plein de fruits crus, frais, de saison de préférence, traités naturellement, en grande quantité. Pour les pesticides, bah faut bien les rasser, limite les laver au bicarbonate de soude et les éplucher. Mais le mieux c'est quand même de les cultiver vous-même. Franchement faudrait instaurer des barres à fruits dans les écoles, ce serait tellement bien. La cinquième règle c'est de réduire la consommation de viande. Tous les produits animaux, ils sont bons et recommandés pour la santé. S'ils sont élevés à l'air libre et nourris à l'herbe. Malheureusement l'abondance des pesticides et les élevages aux hormones, et bah ça grave réduit la qualité de la nourriture. Il faut donc les manger en moins grande quantité, c'est 2 à 3 fois maximum par semaine. A la place de la viande il y a les protéines végétales et franchement c'est très bien. Le riz, le blé, etc. Les champignons, les légumes secs, les légumineuses, les haricots, les haricots secs. Les noix, les lentilles, les oeufs, pas plus de 5 par semaine. La sixième règle, ça m'attriste mais il faut réduire la consommation de poissons. En fait pareil, le poisson c'est extrêmement bon pour la santé, mais aujourd'hui il y a tellement de mercure et de pollution dans le poisson que c'est quasiment autant pollué que de la viande. Donc les poissons c'est impérativement en bio et sans mercure. Pas plus de 2 fois, 3 fois par semaine. Les produits laitiers Si je trouve celui qui a inventé ce spot de pub horrible. La septième règle c'est réduire la consommation des produits laitiers. En fait on n'a pas besoin d'autant de calcium que ça, il faut arrêter avec ces trucs là. Et surtout on peut l'avoir ailleurs, comme dans les légumes verts, les légumes secs, le tofu. Je bois du lait d'amandes et je me porte beaucoup mieux. Mais tout le monde n'est pas comme moi, donc voici quelques conseils à suivre si vous voulez continuer à en consommer. Le lait c'est mieux s'il est demi-écrémé, pasteurisé et bio. Il faut choisir les produits laitiers sans graisse, les yaourts nature sans graisse et sans édulcorant. Pas plus d'un yaourt sucré par jour, pas plus d'un fromage blanc par jour, pas plus d'une portion de fromage de mâche par jour. Et le beurre, bah voilà faut réduire le beurre, désolé. Au final les meilleurs produits laitiers, bah ce sont ceux des petits animaux comme la brebis. Et la chèvre ? La huitième règle c'est réduire le sucre. Moi je suis un gros accro au gâteau sucré. Mais en gros il faut pas plus de 6 cuillères à café de sucre par jour, soit 25 grammes. Il faut éliminer surtout les sucres raffinés, les sucres qu'on trouve dans les bonbons, dans les gâteaux. Moi j'en ai tellement mangé. Mais il y a quand même des bons sucres, ils sont dans les fruits, ils sont dans certains légumes, ils sont dans le miel par exemple. Un petit conseil pour éviter d'avoir ces envies de sucre, manger des haricots secs ou des légumineuses une tasse par jour. Généralement ça casse les fringales ou les envies de sucreries. La neuvième règle bah c'est réduire le sel également. C'est une cuillère à café par jour donc c'est 6 grammes, c'est pas grand chose. La dixième règle bah c'est changer vos assaisonnements. Beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Dans vos salades, évitez trop d'huile d'olive. Faut en mettre un petit peu mais pas trop. Parce qu'en fait c'est que des calories dedans. Et sinon faut mettre des graines, des oléagineux, ce genre de choses. Des fruits aussi c'est pas mal pour les salades. Et faut surtout pas faire les sauces toutes faites. Et puis pour vos autres plats, généralement comme les viandes, bah la moutarde je pense qu'il y a pas trop de soucis avec. Mais ketchup mayo, moi j'adore ça. Mais j'ai arrêté. La onzième règle c'est manger moins de céréales. Mais je parle des céréales en fait du type riz, blé, etc. Ça faut en manger moins en fait. Les céréales complètes les plus importantes c'est le riz et le blé. Donc ça allez-y mais toujours en quantité raisonnable. Et toujours complète. Le pain c'est ok mais pas trop. En fait le pain ne fait pas grossir, ce qui fait grossir c'est ce qu'on met dessus. Donc c'est toujours un bon pain bio, complet. La douzième règle c'est arrêter de manger ça. Charcuterie, les fritures, le fromage gras, la pâtisserie, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Parce qu'il y a zéro valeur nutritive dedans. Tout ce qui contient un colorant, les produits industriels raffinés et transformés. Les fast-foods en général, les sodas, sauter un repas c'est pas bien. Les alcools trop forts, la bière à outrance. Manger devant son écran. Ça je le fais tout le temps. Mais si vraiment vous avez pas le choix, bah ne vous prenez pas la tête. Je veux dire, un granola de temps en temps ça ne va tuer personne. En revanche manger un McDo tous les midis, ça y a plus de risques quand même. La troisième règle c'est respecter les associations alimentaires. Bon, il y a beaucoup d'infos contradictoires donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais, pour bien assimiler les nutriments et pour éviter les problèmes digestifs, mangez de préférence les fruits en dehors des repas ou avant les repas, 30 minutes avant. Et évitez de les mélanger avec des viandes. Ne pas manger les céréales, donc le riz est complet, les patates tout ça, avec des viandes. En fait la viande ça doit se manger avec des légumes de préférence. Ne pas manger plein de produits animaux en même temps, oeufs, fromages... Comme ils font dans les otakos en fait quoi. C'est des tueurs les gars. La quatorzième règle c'est respecter les bonnes méthodes de cuisson. En gros une des règles c'est donc de cuire à basse température, cuire à vapeur douce, et surtout préparez uniquement ce que vous allez manger pour éviter de devoir réchauffer avec du micro-ondes, etc. Et la cuisson dans l'eau des légumes par exemple, bah en fait ça enlève tous les minéraux et les vitamines. Donc franchement c'est du gâchis. Vous pouvez aussi cuire le riz ou les lentilles dans du linge ou dans de l'étamine. Il faut éviter tout ce qui est gris, grillades, broches, fours, cocottes minutes, micro-ondes, fritures, jamais de préférence. Barbecue, alors barbecue vertical ça va parce que les huiles elles ne tombent pas directement dans le foyer de combustion. Les papillotes c'est moyen moyen avec l'aluminium. A la poêle, bah on cuit plein de choses à la poêle mais il faut faire peu de matière grasse et faut jamais noircir la poêle en chauffant trop en fait. La quinzième règle c'est la conservation. En gros pour avoir une valeur nutritive optimale, il faut toujours un délai court entre la cueillette, le ramassage ou l'abattage de ce que vous mangez. Il faut essayer de vivre au rythme des saisons et des producteurs locaux. Ah 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 très drôle. Maintenant à Paris c'est difficile clairement hein, on va pas se leurrer. Donc il faut essayer juste de respecter les règles de conservation au congélo et au frigo. Moi j'ai trouvé ça sur un site, je pourrais vous envoyer le lien. La seizième règle c'est manger moins. Et bah oui. En fait faut pas manger plus que sa faim, faut même manger 80% de sa faim, pas plus. C'est notamment une pratique culturelle des habitants d'Okinawa et on sait bien qu'ils ont une bonne santé. Les Hunza, la population qui vit jusqu'à 145 ans, bah ils mangent pas plus de 2 repas par jour. En revanche comme je disais au début, il faut manger beaucoup plus de légumes et de fruits parce que c'est tout ce qui amène les nutriments. Et si on est rassasié en nutriments, on n'a pas de faim de compensation. La 17ème règle c'est manger quand on a faim. Oui non mais vraiment. La vraie faim c'est une sensation qui vient dans la gorge, dans la bouche et c'est quelque chose d'agréable normalement. En plus avoir vraiment faim ça améliore le goût, ça améliore le plaisir de manger donc c'est quand même plus cool. La 18ème règle c'est mastiquer. En fait les féculents, les céréales et les crudités ont obligatoirement besoin de la salive pour être digérés. Donc sans une bonne mastication, on s'expose à des problèmes digestifs. Faut même prendre le temps de goûter et de boire un jus ou une soupe, faut le laisser dans la bouche. Vous allez voir c'est super. La 19ème règle c'est jeûner. Jeûner surtout au printemps, plusieurs jours, ça permet de redémarrer le corps. En fait ça va éliminer toutes les surcharges de l'organisme et ça permet de rompre avec les mauvaises habitudes. Le jeûne préserve la santé, on peut le faire au moins une fois par an pendant une semaine. Ou je sais pas, deux jours après les fêtes de fin d'année, ce genre de choses. La 20ème règle c'est fuyer tous les régimes restrictifs, quantitatifs, les régimes publicitaires, les régimes que vous voyez dans les magazines. Tout ça c'est vraiment mauvais généralement pour la santé parce que ça crée des carences. La 21ème règle c'est suivre l'ordre de priorité alimentaire suivant. La proportion en gros c'est 80% de votre alimentation c'est des légumes, des fruits et de la salade. Et 20% c'est tout ce qui est céréales, produits animaux. La 22ème règle c'est se faire plaisir. Parce que franchement, un gratin dauphinois avec des lardons en plus, c'est génial. Si vous mangez très bien 80% du temps, ne vous prenez pas la tête au restaurant. Faites-vous plaisir, prenez de l'alcool, prenez des trucs. On s'en fout de toutes les règles que je viens de dire. Faites-vous plaisir plusieurs fois par semaine. Alors c'est pas tous les jours mais 2-3 fois il n'y a pas de problème. Et d'autant plus si vous faites du sport parce que ça élimine davantage tous les produits nocifs dans le corps. La bonne 3ème règle, et je vais vous surprendre, c'est boire de l'eau. Notre corps a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Il y a 1 litre qui est amené par la nourriture. Et il y a 1,5 litres qu'il faut avoir par l'eau qu'on boit. Il y a plusieurs habitudes cool par rapport à l'eau. Il y a boire 2 verres d'eau au réveil. Boire avant chaque repas, ça permet d'aider la digestion. Il faut boire l'eau à des températures ambiantes, pas froides. Il ne faut pas boire pendant le repas. Pour conclure, une bonne alimentation ne crée pas de problèmes digestifs. Elle préserve la santé et elle donne la forme. En fait, il ne faut pas être ni vegan, ni carnivore, mais omnivore à prédominance verte. C'est tout con, mais il faut manger tout, mais en quantité adaptée. Ce n'est pas les produits qui sont toxiques, c'est souvent les doses. Donc les mauvaises habitudes, c'est les premières choses à combattre. Tout ce que vous venez d'entendre sont le fruit de mon travail de recherche, mais je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, et j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches, vos propres analyses, et ne prenez pas tout pour argent comptant. J'ai personnellement autant de soucis à bien manger, c'est un combat, mais je suis en train de le gagner. Pour vous aider, je vous ai fait un petit PDF qui est dans la description de la vidéo. Vous pouvez l'accrocher à votre frigo, et puis pensez à moi tous les jours. Et puis, si vous avez appris quelque chose avec moi, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous. Et puis surtout, force et utilité. Ah mais non, faut que je l'épluche. Pourquoi ? Toutes les vitamines sont en impôts. Merci. 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 Merci.